salut à vous bienvenue dans le récap sport c'est tonton zala venu vous donner l'essentiel de l'actualité sportive burkinabé on a beaucoup de choses à se dire il faut vous accrocher notre équipe de football a fait un un avec les nigériens s'est tellement focalisé sur le match de l'algérie qu'on a oublié on devait jouer contre les nigériens résultat on est obligé d'aller gagner en algérie les gars faites nous rêver les gars on veut aller au qatar les gars à vous de jouer on prend en vous on prend l'exploit parlant de football rappelez vous le stade du 4 août avait été suspendu par la fifa et la caf un tas de choses n'était pas au nom alors comme les gradins caméra de surveillance il n'y avait pas une connexion au débit dans les loges l'éclairage c'était pas trop ça on a donné le marché de la réfection du stade du 4 août à une entreprise marocaine qui s'appelle sonagresse les marocains ont vu qu'on venait tout le temps jouer à domicile sur leur terrain se sont dit bon les gars on va arranger votre terrain pour vous en échange vous nous donnez tout ce que vous payez comme billets d'avion hôtel tout ça ça s'est pas réellement passé comme ça c'est une entente entre les deux fédérations de football le maroc et nous c'est une grande histoire d'amour donc ça c'est fait et si vous n'avez pas trop confiance à sonagresse sachez que le grand stade d'agadir et le grand stade de tanger ont été réflexionnés par eux aucune raison de ne pas avoir confiance pour tous les fans de course à pieds de maratons de sensations fortes il ya le marathon alga du grand waga qui se tiendra le 18 décembre et la course le départ de la course sera donné devant le journal l'observateur palga 6h30 précise une course de 42 km avec à la clé 3 millions de français va gagner le chômage galopant tout ça je pense que c'est une très bonne opportunité aussi quelques grandes innovations comme des mini marathons et aussi le village de maraton qui se tiendra le 16 décembre le jour de mon anniversaire venir faire un tour il ya trois millions quand même où est-ce que tu vas savoir ça voilà qui va te donner trois millions tu dis de courir pour gagner trois millions c'est fantastique 8e édition championnat d'afrique des nations de pétanque a pris fin le maroc nous a battu en finale fait insolite il ya une interruption de 10 minutes pendant la finale parce que quand les marocains jouaient nos supporters faisait beaucoup de gruy donc ils se sont plaint que nos supporters les déconcentrer et mais les amis marocains c'est l'avantage de jouer à domicile voilà sinon ça sert à rien donc ils ont fait ça ils se sont pleins ils ont fait le cinéma et puis nous on était en tête après l'interruption ils ont fait un peu de psychologie et on a perdu la finale c'est pas grave c'est que de l'amour ils ont promis de nous de nous réfectionner notre stade du 4 août on les laisse gagner les championnats d'afrique des nations du pétanque c'est comme ça entre nous et le maroc c'est comme ça ça a toujours été comme ça merci beaucoup le tour du faso est terminé nous n'avons pas gagné nous avons vu une interview sur le faso.net du docteur serré qui était le médecin du tour du faso qui nous a donné des informations croustillantes sur le tour alors il nous dit que la vitesse sur le tour pouvait atteindre 52 km par heure je sais pas ce que vous allez faire avec cette info vous pouvez sortir ça dans un débat ça peut changer les choses il nous a aussi dit parce que Paul Daumont avait eu quelques problèmes au niveau de la 7e étape et il a refusé de nous donner les infos dessus parce que secret professionnel nous on respecte ça on respecte la déontologie il y a eu 25 blessés sur le tour sur ce un passe la ligue du centre de cricket a organisé un tournoi pour les moins de 15 ans qui a été remporté par le Burkina Cricket Club face à New York Odu c'était en fin octobre vous saviez pas qu'on joue le cricket au Burkina 1 de toute façon au stade où on en est plus rien ne doit vous étonner dans notre pays moi j'attends juste qu'on nous dit qu'il y a une ligue ou une fédération de Quidditch et je déménage je sais pas en Amazonie ou un truc comme ça mais ça existe et bon courage aux joueurs de cricket voilà peut-être qu'on viendra voir un de vos matchs en jeu la fédération africaine de Vauvinam Viet Vodao a organisé à Ouagadougou un stage avec une cinquantaine de participants pour leur faire passer le grade de grand maître il n'y a eu que 13 qui ont réussi à passer leur grade félicitations à eux et vous savez qu'on ne peut pas parler de Vauvinam Viet Vodao sans parler d'Israël Mano Israël Mano qui est l'un des athlètes burkinabés les plus médaillés de l'histoire du sport burkinabé et là je pèse mes mots Israël Mano doit aller en Ouzbékistan pour le championnat du monde de Sambo si Israël Mano est là bas c'est que c'est bon c'est que ça sent très 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 bon il va nous ramener une médaille c'est sûr comme d'habitude en plus c'est un ami de Myria force à toi mon frère nous sommes fiers de toi nous avons entendu parler d'Ibrahim Maïka jeune homme de 22 ans il fait du taekwondo et il représente le Burkina Faso au French Open de Paris alors Ibrahim je vais te faire ça simple nous on s'attend à des fémurs brisés à des mâchoires déboîtées et à des avant-bras en lambeaux bien sûr des médailles force à toi mon frère on te soutient et ensuite on te suit de très près pour finir on va faire le tour des réseaux sociaux de nos sportifs pour voir ce qu'ils nous concordent ce qu'ils nous préparent ce qu'ils manigancent Iron Billy l'homme le plus fort du monde il nous a invités à prendre un bain glacé invitation que j'ai gentiment déclinée il a aussi rencontré Alpha Blondie c'est Alpha c'est Iron Bibi il y a que du bon qui peut sortir de cette rencontre de ce featuring pour finir Fabrice Zango l'homme qui a le sourire contagieux l'homme le plus timide du Burkina Faso le kangourou burkinavé il a reçu au Rebranding Africa Forum le trophée du Lifetime Achievement le récompensé pour tout ce qu'il a fait pour la nation burkinavè Zango et tous les autres Iron Bibi Mano etc. pour tout ce que j'oublie merci pour le service rendu à la nation merci de nous donner du de l'espoir du courage dans ce moment difficile et pour finir notre équipe de football s'il vous plaît on va aller au Qatar où tout le monde vous le savez ce vous savez comment puis vous nous des des C'est parti.